Musique Je suis technicienne en bureau d'études. Je dessine sur papier une maison que les artisans vont construire. Le travail est identique à celui d'un architecte. La seule chose qui change, c'est que je ne peux pas réaliser de maison ayant une surface de plus de 170 mètres carrés. Je réalise des plans, des études de maîtres. Je prends contact avec des artisans pour qu'ils puissent me faire des chiffrages. Et je vais suivre la réalisation de ce projet, du terrassement jusqu'à le dernier petit coup de peinture. Je serai fier quand la présentation d'un projet sur papier ne sera plus virtuelle mais concrète et d'avoir le sourire de mon client et son remerciement. Musique Alors l'entreprise, elle est impliquée obligatoirement dans le développement durable par le fait de bâtir, construire des bâtiments et par la demande des maîtres d'ouvrage. L'évolution de l'activité sur l'aspect environnemental, c'est que Séverine soit à jour de la réglementation des nouveaux produits, des techniques, donc à travers soit de la formation, soit des relations avec les industriels, les représentants. Donc il y a une partie de son temps qui est obligatoirement liée à la connaissance des techniques environnementales dans le bâtiment. On essaye aussi de faire des économies sur le papier, donc on fonctionne énormément avec Internet. Des fichiers qu'on peut envoyer en PDF au client nous évitent des tirages papier, une enveloppe, un timbre qui évitera tout ce gaspillage de papier. Musique Je sensibilise rapidement mes stagiaires sur l'impact du secteur bâtiment dans le contexte du développement durable. Sur deux aspects, tout ce qui est maîtrise, maîtrise des ressources et maîtrise de l'énergie bien sûr, et toutes les directives du Grenelle de l'environnement. J'essaye de bien les faire travailler sur des séances techniques liées aux résistances thermiques de matériaux. On travaille aussi sur une séance très spécifique liée aux cibles HQE, par exemple l'approche bio-climatique. On a aussi d'autres séances très pratiques, par exemple sur le confort acoustique. Est-ce que vous pouvez me détailler un tout petit peu le choix de l'isolation et l'épaisseur ? Comment vous avez choisi le type d'isolant et l'épaisseur ? On est parti avec une isolation supérieure de 25% à l'air. Il y a aujourd'hui une volonté un peu commune, à la fois au niveau de la formation, mais aussi de nos stagiaires, à participer et à travailler ces éléments. Être acteur du développement durable, pour un technicien, une technicienne d'études du bâtiment option dessin de projet, c'est, pour la dimension environnementale, économiser les ressources en proposant une démarche HQE, haute qualité environnementale. C'est réduire les rejets de CO2 en proposant l'utilisation de matériaux locaux. Pour la dimension économique, c'est diminuer le coût global des ouvrages tant en termes de construction que de fonctionnement, économiser les énergies et réduire les consommables. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, lutter contre les discriminations de genre, d'âge et de religion. C'est aménager les espaces de travail pour les personnes en situation de handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada